La chose bronze bien, il est temps de faire une petite sieste. Oh oh, tu mets du sable sur la serviette de mercredi. Une ombre géante ? On sait tous ce que ça veut dire. Regarde ce que t'as fait à ma serviette. Wow, mes pieds sont couverts de sable aussi. Je peux pas marcher sur ma serviette comme ça. Un crâne ? C'est pas encore Halloween. Je vais mettre le crâne dans un coin de ce drap. Ainsi que des bombes et d'autres choses pour le tenir. Je prépare une serviette et une bassine d'eau pour tremper mes pieds pleins de sable. L'eau a nettoyé le sable. Et une serviette pour les sécher. Maintenant, je peux me détendre sur un drap propre. Quand on veut, on peut. Wouhou, je vais jouer dans le sable ! Je vais enterrer mes jambes en même temps. Quelque chose bouge sous le sable. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un serpent ? Non, non, non ! Va-t'en, bête visqueuse ! Oh non ! Il m'a mordu ! On dirait qu'elle a besoin d'un coup de main. J'arrive, Enid ! Maintenant, la chose a une épine d'oursin ! C'est une journée épineuse ! Mais qu'est-ce qu'ils ont ? Pourquoi créent-ils toujours des problèmes ? On va avoir besoin de colle. Je verse de la colle sur l'épine de la chose et elle sera plus facile à enlever. Vous voyez ? Wouhou, à mon tour ! Pour la morsure de serpent, il va nous falloir une double pompe. Elle pompe facilement le venin hors des trous. Quel super gadget ! Hein ? Le serpent est de retour ! Trouillard, ce petit malin est mon ami. Cette mannequin est jolie ! Mercredi, regarde ! Tu pelles ! Ça a pris des coups de soleil ! Beurk ! On dirait des copeaux de poissons japonais ! Quoi ? Mince, j'en ai plein les bras ! Je sais, je vais me servir d'un rouleau pour tout enlever. Je vais me faire une nouvelle peau en un rien de temps. Fiu ! J'ai tout enlevé. Comme un serpent ! Allez, je bronze. Tu oses te moquer de moi ? J'ai un plan. Allons-y, la chose. Je vais mettre de la crème solaire sur la paume de la chose. Parfait ! C'était quoi ce bruit ? Tant pis. Une empreinte de crème solaire va empêcher cet endroit de bronzer ? Bien joué ! J'ai hâte de voir mon bronzage ! Mais... Une empreinte ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne veux pas d'un bronzage irrégulier. Il me faut du fond de teint ! Il faut couvrir ça ! Quelle belle journée ! Les filles font la bronzette. J'ai besoin de m'étirer. T'as les aisselles poilues ! Il y a des insectes dans cette jungle ! Mercredi, regarde tes aisselles ! En effet, c'est la honte. Une sucette ? Donne-moi ça. Non ! Qu'est-ce que tu vas faire ? Eh bien, les sucettes sont collantes, donc je peux m'en servir pour m'épiler les poils. C'est pas une mauvaise idée. Mais je peux pas lécher une sucette poilue. Heureusement que j'en ai une autre. Et j'ai une autre aisselle poilue. Comment faire ? Je vois que t'as une autre sucette. Oh ! Un porte-sucette. Cette jolie fille va protéger ma sucette. Donne. Ok, fais comme tu veux. Hein ? Pourquoi ça marche plus ? Allez ! Épile-moi ça ! Ça sert à rien. Tu as bien travaillé, ma jolie protectrice. Ne fais pas la tête. Enid fait du yoga pour se détendre, mais mercredi est contrarié. Oh ! Le soleil me fait mal aux yeux ! Ses lunettes ont intérêt à m'aider. Quoi ? Où sont les verres ? Oh ! C'est pas vrai ! Comment je vais faire ? Enid a l'air concentrée sur son yoga. Elle ne remarque rien si je fais quelque chose avec son tapis. La chose a besoin de toi. Un cutter ? Ok oui, c'est une excellente idée. Je vois, la chose coupe un bout de tapis. Juste un coin ne fera pas de mal. Bien joué. Maintenant, je coupe une forme courbe et je fais des trous aux extrémités. Mes branches de lunettes entrent facilement dans les trous. Et voilà une visière instantanée. Le soleil ne m'embêtera plus désormais. Mais qu'est-il arrivé à mon tapis ? Les rôles ont été inversés. C'est au tour de mercredi de se détendre et au tour des nids d'être contrarié. Rien de mieux qu'une glace au charbon quand il fait chaud. Oh, mercredi vient me rejoindre. On va nager. La 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 ! Tellement énervante. D'accord, je viens nager. Oh ! Le sable est trop chaud ! Mon pied est grillé. Une seconde. Oh non ! Sa peau a fondu avec la chaleur. C'est dégoûtant. Ma glace ? Le froid va peut-être soulager mon pied. Comment je vais faire ? Le sable est trop chaud. Dépêche-toi, mercredi, c'est génial. Yes ! Une frite. La chose, va la chercher. Vite. Bateau sur l'eau. Regarde comme je nage bien. Ma frite ! Je ne sais pas nager. Au secours ! Une frite et une hache. Je suppose qu'elle va faire des arts plastiques avant de sauver Enid. Je vais couper la frite en morceaux. Je mets du scotch pour les attacher à mes pieds. Super ! Je peux marcher sur le sable chaud sans brûler les pieds. Au secours ! J'ai failli me noyer. Ah, il y a du soleil. Parfait pour le bronzage. On dirait que la chose veut que mercredi se regarde dans la glace. Va-t'en. Voyons. Je suis toute rouge. Je vais me peindre avec de la crème solaire. Je verse la crème dans le bac. Je trempe mon rouleau. Et je me peins avec. Il faut effacer toutes ces rougeurs. Mes bras et jambes aussi. Et ma poitrine. Merci pour le coup de main, la chose. Le corps de mercredi est couvert de crème solaire. Ne te mets pas devant un mur blanc où tu vas disparaître. On dirait un fantôme. Mais quoi ? Je suis toute blanche. Moi aussi, je ressemble à un fantôme. De la crème solaire et une boisson à la noix de coco ? Je sais. Je verse de la crème dans un saladier. Et j'y ajoute de la poudre de cacao. Ensuite, je mélange jusqu'à ce qu'elle devienne marron. Je prends un rouleau et je me peins le corps avec. Il faut que chaque centimètre soit couvert. Pas besoin de soleil quand on peut faire son bronzage soi-même. Copieuse. L'expression « les contraires s'attire » a du vrai. Je veux regarder un film pendant que je me détends au bord de la piscine. Je vois pas l'écran, il y a trop de soleil. Oh oh, il y a quelqu'un derrière toi. Quoi ? J'hallucine ou c'est un carton qui parle ? T'es bête, c'est moi et Nid ! Ce carton a l'air utile. Je sais. Je vais faire un trou de la forme de mon téléphone en haut du carton. Il me faut juste quelque chose pour le peindre en noir. Salut, petite pieuvre. On va jouer à un jeu. Je vais me servir de l'encre de la pieuvre pour peindre le carton en noir. Et je vais l'étaler avec un rouleau. Maintenant, je mets mon téléphone sur le trou. Et je place le carton au-dessus de ma tête. Super, je vois l'écran correctement. Ah, je peux regarder mon émission préférée pendant que mon corps bronze. Ça, c'est la belle vie. Waouh, il y a une vraie sirène dans la piscine. Je veux jouer avec elle. Et je veux la manger. Attrapons-la avec un filet. Ah, au secours ! Je vais faire du poisson grillé. Allons jouer. Je vais t'aider. Tiens, tire, tire. Yes, on l'a attrapée. Ah, mais qu'est-ce que vous faites ? Oh là là, une sirène ! C'est l'heure du déjeuner. Non, 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 ne la mange pas. Laissez-moi tranquille, je retourne dans l'eau. Ne vous approchez pas, humain. Non, je veux nager avec elle. Tu lui as fait peur. Mes chaussures de piscine. J'ai une idée géniale. Je dessine une énorme queue de sirène et je colle mes chaussures au milieu. Puis je la découpe et je la recouvre de sequins, comme une vraie nageoire. Je viens de créer une queue de sirène. Regarde comme elle brille. J'ai des nageoires aussi. Mademoiselle sirène, nageons ensemble. Oui, je suis une sirène. Oh, mon déjeuner est parti. Oh, les dos de la chose ressemblent à des saucisses. Oh, c'est pas vrai, mais laissez-moi manger. C'est une idée, mercredi. On dirait qu'elles viennent de passer une journée estivales à la piscine. Eh bien, il est temps de prendre une douche pour rincer tout ce chlore. On ouvre l'eau chaude d'abord. Même l'eau coule dans leur couleur préférée. Wow, l'eau froide coule en paillettes et en poudre noire. C'est marrant, mais elles auront peut-être besoin d'une autre douche après ça. Leïla veut manger une pomme, mais elle a mal aux dents. Sa dent bouge. J'ai mal aux dents. Je peux pas mordre. Il va falloir couper la pomme en tranches. Viens avec moi. Reste ici. Une pomme sur sa tête ? J'ai un mauvais pressentiment. Ne bouge pas. Oh là là, un arc et des flèches. J'ai tellement peur. C'est parti. Peut-elle le faire ? Oh, fiu. Je peux pas imaginer ce qui se serait passé si elle avait touché la mauvaise chose. Oh, mais tout ce que tu fais ! T'aurais pu la blesser. Au moins, j'ai coupé la pomme. Suis-je vivante ? Ça va. C'est bien. Je vais te montrer comment couper une pomme en toute sécurité. Viens avec moi. Tout d'abord, on va avoir besoin d'une planche à découper. Et de notre propre coupe-pomme. Il suffit d'appuyer le coupe-pomme sur la pomme pour obtenir des tranches instantanées. Voilà. Facile et sûr. Pas besoin de risquer sa vie. Que se passe-t-il ici ? Des vêtements colorés ? C'est absurde. C'est une bombe ? Oh oh ! Le placard de quelqu'un est sur le point d'exploser ! On ferait mieux de se mettre à courir ! Ça va être amusant. Wow ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Toutes ces affaires sont devenues noires. Ça devait être une bombe noire. C'est ce que tu vas porter à partir de maintenant. Rope noire. Chaussures noires. Bon prix. Regardez cette fille. Elle ressemble à Mercredi. Doublez-moi, doublez l'obscurité. Wow ! C'est le château d'un vampire ? Attends, c'est juste la chambre de Layla ? Que fait Mercredi ? La meilleure façon de s'endormir est de se plonger dans l'obscurité. C'est dans ce cercueil que tu reposeras en paix. C'est pas vrai. Layla va-t-elle vraiment dormir dans un cercueil ? C'est vrai que c'est confortable. Au revoir, mon ami. Attends, ne ferme pas ! La 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 ! Non ! Arrête ! Qu'est-ce qui te prend ? Layla ne pourra pas respirer là-dedans. Va dans ton lit, Layla. Quelle inquiétude insensée. Tiens, je t'ai trouvé une couverture en forme de licorne. Wow ! Si douce ! C'est risible. Voilà ce que c'est. Au moins, je peux prendre celui chaud. Et n'ai de finir par endormir Layla avec une bonne vieille histoire de conte de fées. Voici comment aiguiser correctement un couteau. Tiens, essaye. Je ne pense pas qu'un enfant devrait faire ça. Aouh ! C'est juste une petite coupure. Il faut une loupe pour l'avoir. Comme c'est superficiel. J'ai une idée. Un tatouage de blessure ? Voilà. Maintenant, tu as une plus grande blessure. Une plus grande blessure ? D'accord. Oh mon Dieu ! La Nounou et Nid ne pouvaient pas supporter l'énorme coupure sur la main de Layla. Nounou, réveille-toi. C'est juste un tatouage pour cacher une toute petite coupure. Fiu. Oh, j'ai une meilleure idée. Du ruban adhésif ? Ah, ça pourrait enlever l'énorme et vilain tatouage. Enfin, tout est parti. Maintenant, la petite coupure. J'ai un spray contre les plaies pour la soigner. Et un pansement de conte de fées pour la recouvrir. Nounou et Nid a très bien soigné la blessure de Layla. Mais c'est Layla qui mérite une sucette pour son courage. Merci, Nounou ! Il est temps pour Layla de nettoyer tous ses jouets en désordre. Je veux pas ! Ton ours en plus, je vais exploser si tu ne nettoies pas. Quoi ? Je suis désolée, je te promets que je vais nettoyer maintenant. Le temps presse. Tu ferais mieux de commencer maintenant. S'il te plaît, Nounou, pas mon ours. Qu'est-ce qui se passe ? Oh mais... Une bombe ! Nounou et Nid est là pour sauver la situation avec des ciseaux. Le temps presse. Ça s'est arrêté. C'était le bon fil à couper. Mais Layla doit encore nettoyer ses jouets. Et Nounou et Nid a une astuce en tête. Regarde ça. Lance les jouets dans le panier comme on ok. Ça a l'air amusant. Laisse-moi essayer. But après but. Trois points pour l'équipe Layla. Bravo, Layla. Maintenant que tu as marqué tous les buts, on va mettre ça de côté. Et le nounours est en sécurité lui aussi. Des bonbons ! Le goûter préféré de Layla. Allez, allez ! Pas si vite. Hein ? Tu devrais plutôt manger une salade. Berc, pas question. Mercredi, elle est occupée à lire son livre. Mais Layla prépare quelque chose. Qu'est-ce qui se passe avec son jouet ? Oh ! Mercredi a une vision. On dirait qu'il y a une opération en cours. Le jouet est stable. Il est en train d'être recousu. Oh non ! Il fait un arrêt cardiaque ! C'est au docteur Mercredi de le sauver. Ça a marché ? Ouais ! Et maintenant, ma partie préférée. L'ouvrir. J'aime voir la beauté de ses entrailles. On dirait un estomac plein. Wow ! Ses entrailles gluantes coulent à flot. Il semble que quelque chose d'autre rende le jouet malade. On a besoin d'une pince à épilée pour ça. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Un verre ? Oh ! Du vomi arc-en-ciel ? Tant une minute, on dirait le bonbon préféré de Layla. Coupable. Quelle vision sauvage ! Donne-moi ça. Je sais ce que tu caches. Tu ne me tromperas pas. Il y a quelque chose à l'intérieur de ce jouet. Wow ! Quelqu'un a une cachette secrète de bonbons. Le secret a été dévoilé. Littéralement. Non ! Mes bonbons ! J'arrive pas à croire que tu m'es mentie. Tout ça va à la poubelle. Quel gâchis ! J'arrive pas à croire que les bonbons soient jetés à la poubelle. Pauvre Layla. Ou pas. C'est quoi ce sourire diabolique ? Oh ! Tu es une fille sournoise. Plus de cachettes secrètes. Quelque chose a réveillé Layla. Serait-ce un monstre à l'intérieur du placard ? Regarde ses griffes asserrées. Il sort. Aaaaaah ! Aaaaaah ! Non, non ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ! Le spectacle est terminé mercredi. On est arrivé à la meilleure partie. Par. C'est bon, c'était juste une bêtise de mercredi. Rendors-toi. Attends, ne me laisse pas. J'ai encore peur. Eh bien, je sais ce qu'il faut faire. On dirait un spectacle de magie. Il doit y avoir une écharpe de tulle sans fin là-dedans. Ou une montagne. Et Nid a des idées de bricolage. Elle l'accroche au plafond. Ça va être bien. Wow, un rideau ! Comme dans un lit de princesse. Ça protégera Leïla des monstres effrayants. Je l'adore ! Oh, une délicieuse sucette à l'orange. Mais Leïla a des problèmes dedans. Comment pourra-t-elle manger sa sucette ? Nous éliminons la racine du problème. Mais ses pinces sont si effrayantes. Ce sera rapide et facile. Quoi ? Non, pas du tout ! Arrête ! Fiu ! T'es folle ! J'appelle un dentiste. Oui, s'il vous plaît, venez tout de suite. Je suis là, je suis là ! Est-ce que le dentiste va bien ? Laisse-moi voir ses dents. Je vois, c'est une dent cassée. C'était facile à retirer. Succès ! Voilà ! C'est génial, c'était tout petit ! La petite souris va adorer. Princesse Peach va passer son échographie. J'ai un peu peur. C'est moi, Mario ! Tiens-moi la main, ma chérie. Commençons. Pourquoi ça marche pas ? Allez ! Une panne ? Laisse Mario faire. Je resserre les vis ici. Youpi ! Ça a marché. Merci, mon vieux. Leur bébé est aussi dans un jeu Mario. It's me, baby Mario ! Regardez ! Je suis un arc-en-ciel ! Mon bébé est extraordinaire. Quoi ? Comment on saute ? Saute ! Mercredi est également ici pour son échographie. Elle n'est pas contente. On dirait que le docteur a une copine dans sa poche. Hein ? Chou-chou ! Je vais te rentrer dedans, Barbie ! Au secours ! Voilà le chou-chou ! Mais c'est ma poupée ! Rolla-moi ! Quoi ? T'es en sécurité, maintenant. Oh non ! Oh non ! Voici les fans de ventre des femmes enceintes ! Mario, aide-moi ! Mamma Mia ! Comment faire ? Ouh ! Une Barbie ! Je sais ! Quoi ? Où vas-tu ? Ne pars pas ! Je vais fabriquer une Barbie enceinte. Je lui mets un bébé sur le ventre et je le recouvre de pâte à modeler en forme de bidon. Ensuite, je verse de la colle sur son nouveau ventre de femme enceinte. Je continue jusqu'à ce que tout son ventre soit recouvert. Et j'ajoute des paillettes pour le rendre plus sympa. Fini ! Une Barbie enceinte ? Attrapez-la si vous pouvez ! C'est parti ! Bidon ! Attendez-moi ! Merci, mon héros ! Mais de rien ! Enid ne peut pas s'empêcher de toucher le ventre de mercredi non plus. Laisse-moi ! La chose veut participer ? Ça suffit ! Max ? Oui ? Débarrasse-moi d'eux sur le champ. Une petite bombe ? Ah ! Bonne idée ! Si doux ! Où est le ventre ? Où est le ventre ? Trois, deux, un... Ah ! J'adore l'atmosphère post-explosion ! Wow ! Que s'est-il passé ? Vous avez appuyé sur le mauvais bouton ! Dark, c'est quoi toutes ces substances gluantes ? Oh ! Mamma mia ! J'ai beaucoup éternué ! Qu'est-ce qui va pas ? J'arrive pas à dormir ! M'allonger sur le ventre n'est vraiment pas confortable ! Je vois ! Alors d'abord, essuie toute la morphe, s'il te plaît ! Je vais te trouver quelque chose pour ton ventre ! Comment faire ? Réfléchis, réfléchis ! Wow ! Tout va bien ! Mario est un dur à cuire ! Une bouée ? J'ai trouvé ! Je suis si malin ! Me revoilà ! Lève-toi, s'il te plaît ! J'ai une idée ! Qu'est-ce qui lui arrive ? Mets ton ventre sur la bouée ! Wow ! C'est confortable maintenant ! Il est temps de se rendormir ! Je suis sûre de pouvoir me glisser ! D'accord ! Ce sera sur le lit du chien ! Il est temps d'aller se coucher ! Mon cercueil est prêt ! Voilà ! Je vais aérer mon oreiller ! Quoi ? Le cercueil ne ferme pas ! Son ventre l'en empêche ! C'est pas vrai ! Max ! Qu'est-ce qui se passe ? Fais quelque chose pour mon ventre ! Et si on le coupait ? Vas-y ! Il ne va quand même pas couper son ventre ! Ah ! Ouf ! Il a fait un trou dans le cercueil ! Voilà ! Maintenant ton ventre va rentrer ! Génial ! Ça, c'est super confortable ! On rajoute une couverture, et tout est prêt pour passer une bonne nuit ! J'ai envie de faire caca ! Enfin ! Dépêche, Mario ! J'ai envie de faire pipi ! Oh non ! Pousse ! Et voilà ! Il faut tirer la chasse maintenant ! Ça sent vraiment mauvais ! Oh là là ! Tu as repeint les toilettes ! Il faut que je nettoie ça ! La brosse ! Oh non ! Elle est cassée ! Je suis mal ! Aouh ! Brique ! Oh ! Elle m'a donné une étoile ! Pas n'importe quelle étoile ! Une bombe pour les toilettes ! Ça tombe bien ! L'étoile va faire briller les toilettes ! Waouh ! Mais une étoile ne suffit pas ! Il faut ajouter des couleurs et de la mousse ! Pourquoi tu es si long ? Mario ! Je vais rajouter des citrons ! Trop bien ! Maintenant, on peut tirer la chasse ! Tu peux aller aux toilettes ! Trop tard ! J'ai déjà fait pipi ! Mamma mia ! Il te reste une bombe pour nettoyer le sol ! Bizarre ! Voyons voir ! Je le savais ! Ça pue ! La chose a tout sali ! Ça digère tant que ça ! Une main ! Je sais ce qu'il te faut ! Une bombe à gaz ! Une bombe à gaz ! Je mets mon masque à gaz ! Non ! J'allume ! Aux abris ! Arrête ! Plus qu'à attendre ! On dirait que tout s'est bien passé ! Voyons voir ! C'est frais ! C'est frais ! Je peux enfin faire caca en paix ! Ça apprendra à la chose de ne pas faire exploser les bombes à caca ! J'en suis capable ! On dirait qu'il y a un monstre avec des troubles émotionnels de ce côté ! J'y vais doucement ! Allez ! Bonjour ! C'était moins une ! Je vais me servir de mes outils ! Clé à molette ? Non ! Marteau ? Non ! Oh ! Je sais ! Des fleurs, des mouchoirs et des champignons ! Et enfin, du chocolat ! C'est parti ! C'est Mario contre Peach enceinte et émotionnellement instable ! Tout doux ! Regarde ! Prends ça ! Du chocolat ! Tout doux ! Du chocolat ! C'est trop bon ! J'en veux d'autres ! Maintenant les mouchoirs ! La femme enceinte est sous contrôle ! J'y vais ! Des fleurs ? Oh ! Pour moi ! Ils électrocutent Barbie ? Ça plairait à mercredi ! Hein ? Que... Qu'est-ce que tu fais à Barbie ? Oh non ! La chose a déjà appuyé sur le bouton ! Hé ! C'était moins une ! Ne fais pas mal à cette poupée précieuse, espèce de monstre ! Mais d'habitude ça te plaît ! Il pleut des larmes ! Les hormones de mercredi lui jouent des tours ! Autant en profiter et les récupérer dans un arrosoir ! C'est bon ! Heureusement que j'ai des boucles d'oreilles papier toilette ! Je les attache comme ceci ! C'est quoi ça ? C'est bien ! Je vais pouvoir sécher mes larmes facilement ! C'est parfait ! Bien joué Max ! Mario se bat avec Bowser ! Attention ! Ma femme a besoin de moi ! Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Ma poche des os a rompu ! Je vais accoucher ! Mamma mia ! Respire Mario ! Prends le sac d'hôpital ! Vite ! Attends ! Attends ! Il faut... Il faut que je respire ! Oh ! Je vais le faire moi-même ! Tu vas y arriver ! Mais si tu pouvais éviter de me serrer la main si fort ! Lâche-moi la main je te supplie ! Oh ! Pousse ! Pousse ! Oh ! Allez ! Poussez ! Je fais ce que je peux ! Bien rattrapé ! Votre bébé est en pleine forme ! Oh ! Mon fils ! Ce bébé ressemble à Luigi ! Quoi ? Alors le papa c'est... Comment se porte bébé ? Oups ! Tant pis ! Qu'est-ce que... Ma poche des os a rompu ! Je vais accoucher ! Alerte rouge ! Ne t'inquiète pas ! J'ai le fauteuil roulant ! Vite ! Emmène-moi à l'hôpital ! Attends que je me tire... À vos marques... Prêt... Partez ! Je pensais pas qu'il serait si rapide ! Wow ! Vous m'avez surpris ! Allongez-vous pendant que le travail commence ! Je reviens ! Pas besoin ! Je peux sortir ce bébé toute seule ! Ouiiii ! Quoi ? Je l'ai attrapé ! Je l'ai attrapé ! Je l'ai attrapé ! Trop facile ! Rentrons à la maison ma petite débrouillarde ! Mais... mais... Comment ? Bonne baby shower ! On t'a amené des cadeaux ! Wow ! C'est peut-être des vêtements de bébé rose ! Allez, je les ouvre ! Oh ! J'ouvre la boîte rose en premier ! Wow ! Un... Un biberon transparent ? Qu'est-ce qu'il y a ? Un body blanc ? Non ! Ça ne te plaît pas ? Qu'est-ce passe-t-il ? Je crois qu'il vaut mieux que vous partiez ! Désolée ! Oh ! Dis-moi ce qui ne va pas ! Regarde ce cadeau nul ! Je veux des couleurs ! Je sais ! Viens avec moi ! Pourquoi vont-ils aux toilettes ? Vous verrez ! Ne pleure pas, je vais tout arranger ! Regarde, je roule le body et je l'attache avec des élastiques ! Je fais deux tours pour que ça tienne bien ! Voilà ! Maintenant, on le met dans les toilettes ! Ensuite, j'ajoute de la peinture colorée, comme un arc-en-ciel ! Puis, j'ajoute de la mousse et de la poudre dorée ! Enfin, je mets du film plastique sur les toilettes ! Et maintenant ? Tu vas voir ! On ferme le couvercle et on tire la chasse ! C'est fait ! On déroule ! Voilà ! Un body tie and die ! T'en penses quoi ? C'est incroyable ! Toutes ces couleurs ! Un biberon transparent ? Non ! Un biberon étincelant ? Ouais ! Wow ! C'est trop bien ! Mario connaît les meilleures astuces ! Je t'ai acheté un cadeau mercredi ! Merci, je suppose ! Tadam ! T'es parti où ? Oh ! Te voilà ! Ouvre-le ! Ok ! Une peluche... Et un body rose... Quoi ? Vraiment ? Ça te plaît ? Si ça me plaît... Ça me plaît de l'ouvrir et de lui enlever la mousse ! Je vais mettre une pile à l'intérieur... Et des fils ! Maintenant... Je te recoue mon pote ! Quelques manips... Regarde ! Salut ! Aaaaaah ! Pour ce qui est du body, je les préfère noirs et originaux ! Et la sucette, c'est mieux avec des piquants ! Les jouets roses, non merci ! Une batte hérissée de pointe, c'est mieux ! Wow ! Oh ! Allez, sors ! Oups ! Aiden n'aime pas quand ça éclabousse ! Mario ! Mario ! Mais enfin ! Mario était dans le bain ! Mais bien sûr, Aiden est plus important ! J'aime pas quand ça éclabousse ! Vraiment ? J'ai une idée ! Cette brique va nous donner un objet spécial ! Voilà ! De la poudre anti-éclaboussure ! C'est parti ! On doit verser toute la poudre dans les toilettes pour être sûr qu'il n'y ait plus d'éclaboussures ! Tu es prêt ? Essaye ! Ça a marché ! Pas d'éclaboussures ! C'est génial ! Merci, Mario ! Bien joué, Bowser ! Il est plus rapide que Flash McQueen ! Oh oh ! À les toilettes ! Non, Mario ! Mario lui aussi est en plein milieu d'une course Mario Kart ! Espérons qu'il ne finisse pas dans les toilettes ! Mario, aide-moi ! Que s'est-il passé ? Bowser a fini dans les toilettes ! Je sais ! Viens ici ! Tu vas me taper ? Tu es bête ! Je t'ai fait un circuit pour les toilettes ! Quelle invention géniale ! C'est reparti ! Mario lui aussi doit retourner à sa course Mario Kart ! Il a un trophée à gagner ! Je crois qu'Aiden est en train de mettre un peu trop de dentifrice ! Et il n'en veut même pas ! Wow ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Aiden, tu devrais être en train de te brosser les dents ! Mais le dentifrice sent trop la menthe ! Que penses-tu d'un mini Bowser comme Bouchon ? Tu le nourris au dentifrice et il l'évacue ! C'est rigolo, non ? Allez, lave-toi les dents ! Je veux pas ! Mamma mia ! Je veux manger du Nutella ! J'ai trouvé ! Donne-moi ça ! Je vais faire du dentifrice Nutella ! C'est parfait ! Et maintenant Bowser à la diarrhée ! Au chocolat ! Vas-y, essaye ! Comme du chocolat à la menthe ! Tous ces champignons qu'il a mangés sont difficiles à évacuer ! Et qui a volé tout le papier toilette ? Il n'y en a plus ? Il n'y a plus de rouleaux ! Sauf un sur la baignoire ! Oh non ! C'est Bowser ! Méchante tortue ! Mario ! Même la plante piranha a entendu ce cri de détresse ! Que se passe-t-il ? J'ai plus de papier ! Tu n'as pas besoin de papier ! Que mijote Mario ! J'ai un gadget pour toi ! Méchante plante, lâche-moi ! Ok, voyons voir ! Ah ah ! Je l'ai trouvé ! Wow ! Ce bidet a une pompe ! Et regardez comme il lave facilement ses ballons ! Tu as fini ? Pas besoin de tirer la chasse ! Il y a juste à vider l'eau ! C'est très facile ! Aller aux toilettes devrait être agréable ! Mais pas quand le siège des toilettes est froid ! Mario va-t-il pouvoir apporter son aide ? C'est quoi le problème ? Je suis gelée ! Le siège des toilettes est trop froid ! Vraiment ? Peut-être que la chaleur d'un sèche-cheveux va te soulager ! Bonne idée ! Mes fesses sont toutes chaudes ! Et pour le siège des toilettes ? Un squishy Mario ? Je sais ! Rassemblons tous les squishies ! Heureusement qu'ils sont autocollants pour que je les mette sur le siège des toilettes ! Ils vont le réchauffer ! Aiden ? Ton siège est prêt ! C'est super confortable et tout mou ! Tu peux les écrabouiller comme tu veux ! Wow ! Ces toilettes sont trop hautes pour Aiden ! Il ne peut pas s'asseoir si haut ! Mario ! J'entends un cri de détresse ! Oh ! Salut ! Quel est le problème ? Les toilettes sont trop hautes ! Que faire ! À quoi va servir cette brique ? Tu peux t'en servir de marche ! Allez ! Monte ! Wow ! Je me sens si grand ! C'est super ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Atchou ! Berk ! Quelqu'un a un mouchoir ? Ou encore mieux ! Lave-toi les mains dans le lavabo ! Mais on a un problème ! Aiden n'arrive pas à atteindre le robinet ! Je vais m'essuyer sur le lavabo ! Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Maman mia ! Que faire ? Une bouteille de shampoing ? Je sais ! Que fabrique Mario ? On va nettoyer le slime avec ce squishy ! Il n'a plus faim ! Et je vais me servir de la bouteille de shampoing comme point pour rapprocher l'eau ! Quel génie ! Tout le slime est enfin parti ! Bravo ! Il est temps de finir cette douche ! Une bonne douche c'est si relaxant ! Oh non ! Le savon est trop glissant ! Oh oh ! Attention ! Je ne savais pas que Mario faisait du skateboard ! Il est à l'arrivée de la course Mario Kart ! Wow ! Oh ! Oh mon dos ! Ça a dû faire super mal ! Il faut qu'on règle cette situation savonneuse ! Un nez géant ? Encore mieux ! Un distributeur de gel douche ! Si seulement il était aussi facile de se débarrasser d'un rhume ! Super facile ! Et fini les accidents de skate ! Le meilleur jeu du monde ! Mario Bros ! C'est le Roi Boo ! Wow ! La manette a fait un petit plongeant dans les toilettes ! Mario lui aussi est trempé ! Et c'est game over ! J'ai pas fait exprès de lâcher la manette ! Beurk ! C'est dégoûtant ! Il faut qu'on s'assure que cela n'arrive plus jamais ! Ce sont les collants de Mario ! Ils vont très bien au siège des toilettes ! Et pour que ce soit plus pratique, on coupe un trou au milieu ! Voyons ! Fiou ! Elle n'est pas tombée ! Et un canard en plastique ? Non, c'est bon ! Cool ! Retournons au jeu ! Je sens qu'Aiden va gagner ! Lavons tes cheveux bien comme il faut ! Ah ! J'ai du shampoing dans les yeux ! Oh non ! Désolée ! Qu'as-tu fait à mon petit ? Viens, je vais t'essuyer ! Ce n'est rien ! Irresponsable ! On dirait que Mario a remarqué quelque chose ! Que va-t-il faire avec une couronne ? Waouh ! C'est une casquette de douche en forme de couronne ! C'est super pratique pour éviter que le shampoing n'aille dans les yeux d'Aiden ! Voilà ! Le tapis est tout propre ! Oh oh ! Est-ce que c'est un tremblement de terre ? Tout tremble ! Des chaussures boueuses ! Oh ! Non, 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 non ! Arrête ! Si près de la ligne d'arrivée ! Arrête le kart ! C'est pas possible ! Je l'ai ! J'arrive ! Non ! Juste un temps pour mettre le ballon sous ta chaussure ! Ça a l'air cool ! Maintenant, Aiden ne mettra plus debout sur le tapis ! Bon travail, Mario ! Hein ? Quel est ce bruit ? Il y a quelqu'un ? Je vois rien ! Bonjour ! Un monstre ! Qu'est-ce que c'est ? Où est la lumière ? Qu'est-ce qui va pas ? Il y a un monstre ! Idiot ! Ce n'est qu'une pile de vêtements ! Rendors-toi ! Ne parle pas ! Une lampe de poche, hein ? Et un tuyau ! Oh ! C'est parti ! Coupez le tuyau en sections et peignez-les en verre comme moi ! Rassemblez toutes les pièces et assemblez-les ! Puis posez-les sur la table de nuit ! Serrez bien ! Ajoutez un champignon ! Et la lampe est prête ! Bonne nuit, mon fils ! Bonne nuit, papa ! Fais de beaux rêves ! Aiden peut maintenant dormir tranquillement ! C'est l'anniversaire d'Aiden ! Allez Aiden ! Frappe la piñata ! Aouh ! J'ai une écharde ! Wow ! C'était moins une ! Oh non, notre fils s'est mis une écharde ! Je sais ce qu'il faut faire ! Utilisons une clé à molette pour l'extraire ! J'ai peur ! Mario, idiot ! Fais quelque chose d'utile et frappe le bloc là-bas ! C'est fait ! Maintenant que nous avons les pièces, je vais en utiliser deux pour retirer l'écharde ! Tout va bien ! Wow ! C'est une astuce très intelligente ! C'est l'heure du bricolage ! Oh oh ! Des ciseaux ! Non, non, non ! Je dois faire quelque chose rapidement ! C'est fait ! On y est presque ! Les couvre-prises sauvent la situation ! Pfiou ! Il s'en est fallu de peu ! Hein ? Pousse ce couteau Aiden ! Oh non ! Je dois faire un couteau en papier ! Voilà ! Mario est arrivé juste à temps pour qu'Aiden utilise le couteau en papier à la place ! Il mérite une bonne part du gâteau ! C'est délicieux ! Au revoir papa ! Ces doigts risquent d'être tranchés comme des saucisses ! Mamma mia ! Heureusement que j'ai ses calportes ! Wouhou ! Fiu ! Plus de portes qui claquent ! Atchou ! Cette morve est tellement dégoûtante ! Atchou ! Oh là là ! Mario et Aiden sont tous les deux malades ! Ils répandent de la morve, des germes et des bonbons partout ! Qu'est-ce qu'il se passe ici ? C'est dégoûtant ! Oh ! Mes pauvres garçons sont malades ! Laissez-moi vérifier votre température ! Vous avez chaud les garçons ! Je pense que vous avez besoin d'une couverture chaude ! Voilà ! C'est super douillet ! Je sais ! Ils ont aussi besoin de boire du sirop pour l'atout ! Versons la moitié du sirop dans une tasse ! Bois mon grand ! Derc ! Derc ? T'as raison, ça sent mauvais ! Une sucette ? Hmm ! Je vais prendre ça ! Hé ! Entrempe la sucette dans le sirop pour l'atout ! Et Aiden n'en saura rien ! J'adore les sucettes ! Ça a marché ! Oh oh ! Oh ! Ma sucette ! Peut-être qu'elle est meilleure avec du sable ? Hein ? Non, pas du tout non ! C'est sale ! Une plante piranha ? J'ai une idée ! J'ai besoin d'un gobelet vert avec une paille au milieu ! Ensuite, je vais découper une figure qui ressemble à la plante piranha ! Celle-ci ne mord pas ! C'est un porte-sucette ! Et ça sort comme une vraie plante piranha ! Et voilà ! C'est trop cool ! Je ne ferai plus tomber ma sucette ! Bien joué, papa ! Je vais dessiner quelque chose sur son dos ! Enie doit dessiner au tableau ce qu'elle devine que je dessine sur son dos ! Mercredi dessine un petit gâteau ! Mais il semble qu'Enie dessine quelque chose de différent maintenant ! La maîtresse est là ! Qui a dessiné ce caca sur mon tableau ? Je me mets en colère ! Vous êtes toutes les deux responsables de cette situation ! C'est l'heure de la punition ! Où sont-elles allées ? Les filles ont atterri dans la salle des défis ! Regarde ! C'est professeur ! Les filles, bienvenue au concours de dessin ! Wow ! J'ai hâte de commencer ! Regarde comme c'est net ! OMG ! Oh oh ! Les dents pointues de mercredi ! Selon toi, dessine le mieux ! Continue de regarder ! Le gagnant de ce défi recevra des bonbons de toilette ! J'en veux ! L'image que vous devez dessiner est un oiseau ! Les filles sortent leur crayon de couleur et commencent à dessiner ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est du caca d'oiseau ? Encore du caca d'oiseau sur mon épaule ! Ça suffit ! Je vais abattre cet oiseau ! Joli coup ! Ce pauvre oiseau ! C'est dégoûtant ! Je ferai mieux de commencer à dessiner maintenant ! Mais je ne sais pas comment dessiner un oiseau ! Laissez-moi réfléchir ! Un livre de mathématiques ? Je vais dessiner avec des chiffres ! Un et deux pour les ailes ! Trois pour la tête et le corps ! Quatre pour la queue ! Et cinq pour les griffes ! Six pour l'œil ! Et sept pour le bec ! Il est maintenant temps de donner de la couleur à l'oiseau ! Du vert pour le corps et du rose pour les ailes ! J'ai terminé ! Mon oiseau est si joli ! Le temps est terminé ! Montrez-moi vos dessins ! Tadam ! Quel bel oiseau ! Bravo ! Mercredi, où est ton dessin ? Eh bien, je voulais quelque chose de réaliste alors ! J'ai dessiné un vrai oiseau ! Oh mon Dieu ! Cet oiseau est mort ! Dans ce cas, Enid gagne le bonbon toilette ! Ouais, c'est ça ! Des bonbons, ils sont tous à moi ! Cet oiseau me dégoûte ! Éloigne ça de moi ! Enid gagne un point ! Votre prix pour ce défi est... Une sucette pleine de poussière ! Burk, non merci ! Ce prix est nul ! Oh non, elle n'aime pas ! Je pense que je vais sortir une sucette toute neuve ! Elle est livrée avec un porte-sucette ! Ça a définitivement attiré l'attention des filles ! Vous devez dessiner un tatouage papillon ! D'accord, ça a l'air facile ! Très facile ! Ça commence maintenant ! J'ai pas besoin de ces crayons ! Je vais utiliser une vraie aiguille de tatouage ! Mais j'ai besoin d'une main ! Personne ne donne un meilleur coup de main que la chose ! Je vais te faire un tatouage ! Hein ? Un vrai tatouage ? C'est vraiment effrayant ! Tu sais, j'ai pas besoin de papier ni d'aiguille ! Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un bol et d'un marqueur ! Je vais dessiner les formes amusantes autour du bol ! Maintenant, je vais remplir le bol avec de l'eau ! Regarde comme les dessins flottent ! Maintenant que les dessins sont à la surface, je vais tremper mes doigts dedans ! Les dessins se collent facilement à ma peau ! Comme des tatouages ! C'est bien joué, non ? J'ai presque terminé ! Wow, ce tatouage ressemble à une vraie araignée ! Oups, le temps est terminé ! Montrez-moi vos dessins ! Des formes colorées sur ma main ! C'est bien ! Mercredi ? Un tatouage araignée réaliste ! Oh wow ! Le travail d'une véritable artiste ! Mercredi gagne ! Ha ha ! Je suppose que j'ai gagné la sucette ! Quoi ? T'as mangé la sucette ? Désolée, mais elle avait l'air si tentante ! Et je suis tellement tentée de te tatouer ! Non, 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 non ! Laisse-moi tranquille ! Oh, au moins mercredi marque un point ! Ok, les filles, dessine un animal squishy et gagnez des squishies ! Des squishies ? J'allais oublier ! Pas de pinceau ! Le temps commence maintenant ! Comment peut-on peindre sans pinceau ? C'est ridicule ! Ma pauvre Barbie ! Attends ! Ses cheveux sont lisses comme une brosse ! J'ai une idée ! Je vais couper les cheveux de mercredi et les utiliser comme pinceau ! Hé hé ! À cette vengeance ! Je vais juste les mettre sur un crayon et mon pinceau de bricoleuse est prêt ! Où a-t-elle trouvé un pinceau ? Attends un peu ! Mes cheveux ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ta poupée Barbie est à moi ! J'ai fini ! Où est ma Barbie ? T'es en l'air ! Qu'est-ce que ça fait de voir ta Barbie utilisée comme pinceau ? Non ! Tu as ruiné ma Barbie ! Je suis sûre que Barbie va apprécier d'être trempée dans la peinture ! Wow ! Regarde comme elle est efficace en tant que pinceau ! La 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 ! Oh ! Le temps est écoulé ! Montrez-moi ! J'ai fait un joli ours rose ! C'est mignon mais c'est moyen ! J'ai fait un lapin mort ! Voilà ! Wow ! C'est incroyable ! Mercredi gagne les Squishies ! Ha ha ! Les Squishies sont à moi ! Il n'y a rien que j'aime plus que d'écraser des choses mignonnes ! Il passe à la déchiqueteuse ! Que penses-tu de ces Squishies, Spaghetti ? Voilà comment on écrase un Squishie ! Donne le point mercredi avant qu'elle ne nous écrase aussi ! Pour ce défi, votre prix est un œuf ! Les filles ne sont pas très impressionnées ! Attends ! Une fissure dans l'œuf ? Il est en train d'éclore ! Oh là là ! C'est un œuf de serpent ! C'est un vrai bébé serpent ! Je le veux ! Maintenant, les filles, vous devez faire preuve de créativité avec un serpent pour pouvoir ramener ce petit bonhomme à la maison ! Ça commence ! Tic-tac ! Je veux pas de serpent ! Je peux pas gagner ! Je dois gagner ! Il est temps de libérer mes ultimes pouvoirs créatifs ! Ça ressemble à un serpent, non ? Tu vois, j'ai dessiné un vilain serpent, alors je ne gagnerai pas ! Hein ? Oh mince ! Le mien est toujours meilleur que celui de mercredi ! Il veut pas ramener ce serpent à la maison ! Que dois-je faire ? Efface, efface ! On le rend moche ! Voilà ! C'est toujours mieux que le serpent de mercredi ! Bon, je vais le froisser alors ! Fini ! Le temps est terminé ! Regarde mon chef-d'oeuvre ! C'est un fer à cheval ! Enid, montre-moi le tien ! Voilà ! Enid l'a accidentellement transformé en origami serpent ! Enid gagne ! C'était pas censé arriver ! Oh, j'arrive pas à croire que j'ai perdu ! Non, pas de serpent ! Je suppose que tu es à moi maintenant, mon pote ! Mercredi gagne des points pour son courage ! Le prix est une palette de maquillage avec plein de couleurs ! Vous devez dessiner le plus bel arc-en-ciel ! Enid adore la palette de maquillage ! Je veux pas de couleurs vives ! Je préfère utiliser de l'encre de sèche ! Il suffit de la presser pour qu'elle fasse jaillir de l'encre noire ! C'est parfait ! Je la mélange à de l'encre blanche pour obtenir une couleur grise ! J'alternerai le gris, le noir et le blanc ! Et j'utiliserai un rouleau à peinture ! On roule comme un pro ! Et on peint ! Il suffit de peindre un arc, et mon arc-en-ciel noir et blanc est fait ! Facile à réaliser ! Je vais faire la même chose avec mes crayons de couleur ! Oh non ! Ma toile est tombée ! Mes crayons se sont cassés ! Oh ! Un maillet ! Je vais étaler un pochoir de papillon et éparpiller les crayons cassés dessus ! Ensuite, je les réduis en miettes ! Il y a un tremblement de terre ou quoi ? Métrase ! Wow ! Un autre smash ! Maintenant, on enlève le papier pochoir… Et on brosse la poussière de crayon ! Tadam ! Un arc-en-ciel papillon ! Enid est toujours aussi créative ! Mercredi, il n'y a pas d'arc-en-ciel sans couleur ! Enid gagne la palette de maquillage ! Je réussis ! Yeah ! Peu importe, je déteste les couleurs de toute façon ! Enfin, Enid marque un point ! Gagnez un kit McDonald's Couchy en terminant ce défi ! Du pop-corn, des hamburgers et des frites Couchy ! J'en ai tellement envie ! Pas besoin d'être aussi ambusieuse ! Et vous allez dessiner à partir de vos émoticônes ! Révélez vos émoticônes maintenant ! Jolie ! Et moi, qu'est-ce que j'ai ? Une grenouille et un arc-en-ciel ? Qu'est-ce qui est à moi ? Le chaud et le froid ? Je sais ce qu'il faut faire ! D'abord, j'ai besoin d'une feuille de papier ! On la plie en deux... Et on la plie encore pour qu'elle ressorte... Comme ceci ! Ensuite, je vais dessiner une grenouille ! La zone de la bouche de son visage doit se trouver sur la partie pliée ! Je vais dessiner ses yeux... Puis son nez... Et enfin sa bouche ! Une grenouille heureuse ! Quand tu tires le pli vers le bas, on dirait que quelque chose sort de sa bouche ! Je vais tracer des lignes pour relier les deux moitiés ! Secoue, secoue, secoue ! Et les couleurs sont faites ! Ma grenouille aime vomir des arcs-en-ciel ! À moi de jouer ! Je suppose que je vais devoir dessiner les émoticônes ! Je commence par un cercle... Puis je dessine le visage... Le côté droit est bleu pour représenter l'émoji froid... Et le côté gauche est orange pour l'émoji chaud ! Mon dessin a un truc génial ! Ta-da ! C'est très cool ! Mercredi ? Super dessin aussi ! Oh, j'arrive pas à me décider ! Le mien a plus d'effet ! Je peux pas me laisser me faire battre ! La chose... Oh non ! La chose vient de ruiner le dessin des nids ! Oups ! Désolée mais... Mercredi gagne ! Bravo ! J'ai gagné la nourriture squishy ! C'est tellement mou ! Quelle tricheuse ! Encore un point pour Mercredi ! La gagnante de ce défi remportera des tranches de pastèques sucrées ! Je vais juste en avoir une pour moi... Peu importe ! Vous devez dessiner une pastèque pour gagner ! C'est mon tour ! Wow ! Une vraie pastèque ! Maintenant ouvrons cette chose ! Je vais faire un grand trou carré au milieu ! Ensuite, je vais remplir avec une petite pomme ! On dirait le ventre d'une mère ! Maintenant, je vais remplir de jus rouge pour faire du faux sang ! Wow ! Tu ne peux pas être plus créative que ça ! Ensuite, je laisse durcir... Et j'ai fait un utérus de pastèque ! C'est trop flippant ! Qu'est-ce qu'elle va faire avec ce nano-ruban ? Je vais découper le ruban adhésif en carrés et les coller les uns aux autres ! Ensuite, je vais le découper en triangles... Maintenant, il a la forme d'une tranche de pastèque ! Je remplis le haut avec du slime vert... Et le reste avec du slime rouge ! Voilà ! C'est du slime de pastèque ! C'est tellement mou ! Tu es tellement créative ! Tu ne peux pas battre ça à mercredi ! Le temps est terminé ! Montrez-moi vos pastèques ! Super ! Vous êtes toutes les deux arrivées à temps ! C'est très joli, Enid ! Mercredi, c'est vraiment effrayant ! Pourquoi tu ne goûtes pas ? Vas-y ! D'accord, je vais goûter... Juste une cuillère... Intéressant ! Wow ! De la gelée de pastèque, c'est délicieux ! Mercredi, tu remportes le défi ! Je veux voir si cette pastèque est vraiment intéressante... Elle a l'air sucrée... Mais... Le regard jaloux des nids est encore plus mignon ! Mercredi gagne un point ! On est à égalité maintenant ! Quel est le prochain défi ? Regarde ! Un tableau est apparu à l'arrière ! Hein ? Une enveloppe et une plante ? Trace les lignes sans lever la main et tu ne peux faire que 3 essais ! C'est parti ! Tu découvriras ton prix quand tu auras gagné ! Les craies sont prêtes et vaut 3 vies au-dessus ! Je vais te battre ! Ça devrait être facile ! Je vais commencer par le bord du pot... Oh ! Je me suis trompée ! Ha ! T'as perdu une vie ! C'est mon tour ! Regarde bien ! Ça va être facile ! C'était une erreur ! J'ai perdu une vie ! Je vais réessayer ! Encore une fois ! C'est une erreur ! Il ne me reste qu'une vie ! Allez, s'il te plaît ! Oh non ! Je n'ai plus de vie ! Qu'est-ce qui va m'arriver ? Tu seras punie par une douche de verre ! C'est dégoûtant ! Fais-moi ça ! Ça a l'air amusant ! Je vais vraiment gagner ! Je vais d'abord devoir évaluer comment je dois tracer la ligne ! Je l'ai ! On commence par les feuilles... On descend le long de la tige... Et enfin, le pot ! C'est facile ! J'ai gagné ! Maintenant, donne-moi le prix ! Un piège à mouches de Vénus ? J'ai perdu ! Et Nid, regarde ! Waouh ! Ça a des dents ! Aouh ! Il m'a mordu ! C'est vraiment amusant ! Et la gagnante est... Mercredi ! Yé ! La gagnante est... Pas moi ? Allez ! C'est moi qui gagne ce prix ! Un gâteau coloré ? Je préférerais perdre plutôt que de manger ça !